coucou les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto il s'agit de petites boucles d'oreilles avec des perles très facile à faire le plus long à faire c'est de mettre les perles c'est tout sinon tout le reste c'est très facile donc pouvez les faire en plusieurs couleurs faire le centre d'une autre couleur et les arceaux d'une couleur différente c'est vous qui décidez donc vous allez avoir besoin du fil très fin pour le film ni l'eau voilà il me semble qu'il s'appelle comme ça d'une petite aiguille de perles des attaches des attaches pour boucles d'oreilles et d'un petit anneau de jonction pour pouvoir accrocher tout ça du fil bien sûr donc là j'ai projeté en deux j'en ai déjà préparé une autre en blanc donc voyez la différence de taille c'est pas du tout dû au crochet c'est dû au fil là c'est du coton un peu même je dirais un peu élastique et là c'est la laine simple donc voilà j'ai voulu faire deux modèles différents pour voir ce que ça allait donner avec de la laine voilà ce que ça donne donc c'est parti on va faire la deuxième ensemble je vais vous montrer tout ça alors on va commencer vous n'avez pas besoin de beaucoup de fils vous avez vu c'est quand même assez petit on va commencer à faire un noeud coulant et là on va faire cinq mailles en l'air vous unissez à la première en faisant une maille coulée voilà tout simplement ensuite on va monter avec deux mailles en l'air l'équivalent d'une demi bride plus une maille en l'air équivalent à une maille de séparation et là on va refaire dans le cercle une demie bride une maille en l'air on rentre dans le cercle une demie bride et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez huit demie bride au total en comptant les deux mailles en l'air du départ donc on se retrouve une fois que vous avez vos huit demie bride quand vous avez vos huit demie bride vous n'oubliez pas la maille de séparation et vous unissez sur la deuxième maille en l'air du départ avec une maille coulée donc à partir de ce moment là si vous voulez vous pouvez changer de couleur c'est vous qui voyez vous décidez de d'agrémenter vos boucles comme vous en avez envie alors on va se déplacer dans l'espace avec une maille coulée à partir de là on va venir faire trois mailles en l'air et on va rajouter dans le même espace deux brides mais coulées ensemble c'est à dire qu'on les termine pas une et deux donc au total on en a trois un jeté on passe à travers toutes les boucles là on va faire cette maille en l'air une deux trois quatre cinq six et sept c'est ce qui va nous former les petits arceaux dans l'espace suivant on recommence à faire nos trois brides coulées ensemble donc on la commence mais on n'a fini pas on va pas jusqu'au bout là nous avons les trois et on glisse à travers toutes les mailles cette maille en l'air quatre cinq six sept vous avez compris dans chaque espace entre les demi brides on va venir faire des brides coulées ensemble un total de trois à chaque fois cette maille en l'air je vous montre une dernière fois quatre cinq six sept un jeté on rentre dans un espace on commence notre bride mais on la termine pas on laisse la boucle sur le crochet la deuxième également et la troisième pareil et ensuite un jeté on passe à travers toutes nos boucles donc vous faites ça le nombre de fois nécessaire à chaque fois que vous avez un espace vous faites exactement la même chose et on se retrouve à la fin une fois que vous avez terminé vos trois dernières brides coulées ensemble n'oubliez pas de faire vos sept mailles en l'air quatre cinq six sept et là vous venez unir au sommet ici au sommet des trois brides des trois premières brides que l'on a fait par une maille coulées vous coupez votre fils et une maille en l'air supplémentaire ça c'est un fils que l'on va cacher celui là on peut d'ores et déjà le couper voilà ce que ça nous donne alors j'avoue que en coton en fils de comptes au coton c'est quand même plus rigide ça tient mieux et forcément c'est un peu plus petit voilà alors après moi ce que je fais avec le briquet je crame un petit peu je brûle un petit peu tout ce qui dépasse toutes les espèces de petites peluches quand c'est pas de la laine trop de qualité on va dire voilà ça forme des des choses un peu distendue donc maintenant ce que l'on va faire la laine on en a plus besoin enfin le fil ou la laine on va prendre une longueur deux fils vous pouvez même prendre du fil à coudre aussi ce n'est pas obligé de prendre je vais vous montrer la première comment je fais la première comment on peut appeler ça frange on va dire on va dire que c'est des franges donc je vais rentrer mon fils dans l'aiguille je me laisse une petite une petite marge et là normalement on a huit arceaux et huit groupes de trois brides donc à partir du fil 1 2 3 4 et on va piquer ici au sommet du groupe des trois brides du quatrième groupe en fait 1 2 3 4 vous piquez vous rentrez votre aiguille avec le fil et là tout simplement vous faites on laisse une petite marge aussi vous faites un petit nœud enfin un petit nœud je je suis lège on va dire deux ou trois petits nœuds pour bien fixer le fil sur lequel va reposer la frange de perles une fois que votre nœud est fait c'est parfait donc on va repartir dans le même sens de la frange du milieu alors je vais attraper là c'est vous qui choisissez vos couleurs je vais attraper mes couleurs comme ça après j'en ai une comme ceci je les fais glisser après j'ai mis une ceci de nouveau une blanche c'est vous qui choisissez votre comme vos combinaisons de couleurs comme ceci une un peu plus grosse et une blanche pour terminer pour moi pour ma part voilà une fois que vous avez toutes vos perles qui sont enfilées avec votre aiguille vous n'allez pas repasser dans la dernière la dernière vous la zappez et vous passez dans toutes les autres dans toutes les autres et même dans la laine dans votre ouvrage vous allez tirer et voilà votre frange est faite tout simplement après vous prenez le petit morceau que vous aviez laissé vous faites un nœud enfin un nœud comme tout à l'heure quand je vous dis un nœud c'est deux trois nœuds vous fixez en tout cas et après moi ce que je fais une fois que j'ai fixé je repasse dans l'intégralité de mes perles et après je vais pouvoir couper mon fil tranquillou là je peux le couper sans aucun problème et voilà j'ai ma frange après ce fil là vous pouvez le repasser également dans les perles mais ma frange elle est faite ensuite donc vous avez compris le principe pour les deux autres et bien c'est simple une à gauche une à droite j'ai piqué sur la quatrième maille j'ai fixé mon fil comme j'ai fait pour la grande sauf que là j'ai mis que deux perles après vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez et j'ai fait exactement le même principe pour le milieu c'est pareil j'ai rentré un fil avec une perle que j'ai attaché au dos là vous verrez pas parce que c'est bien blanc puis j'ai caché les fils mais j'ai rentré ma perle et j'ai fait deux trois nœuds derrière au dos tout simplement ce fil là on le cache et ensuite on va venir rentrer notre petit anneau de jonction ainsi que l'attache à boucle d'oreille au milieu en haut au sommet du groupe des trois brides tout simplement voilà j'espère que ce tuto vous aura plu en attendant je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à la prochaine salut salut